Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un très bon week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance sentimentale. Je remercie tout d'abord toutes les personnes qui me suivent, un grand merci à mes fidèles abonnés et je souhaite la bienvenue au nouveau. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification si vous souhaitez être informé des nouvelles vidéos que je mets en ligne. Pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée ou un soin énergétique Laotchi, vous retrouverez toutes les informations sous cette vidéo. Alors, on va commencer la guidance avec l'oracle, l'oracle amour. Donc c'est une guidance générale, comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne en vous. Allez, on est parti. Bon, alors, ici c'est plutôt des bonnes nouvelles. On vous parle ici d'un amour puissant et d'amour partagé. Alors, pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, on vous dit, alors que vous soyez en communication ou non, peu importe, on vous dit que c'est un amour puissant. C'est un amour partagé. Donc ça veut dire qu'en fait, les sentiments sont réciproques des deux côtés. Même si vous avez l'impression que votre autre ne le montre pas, pourtant on vous dit bien que les sentiments sont partagés. On vous dit également avec la carte lien télépathique que vous communiquez d'âme à âme, vous recevez les pensées de votre autre, vous envoyez peut-être aussi des pensées d'amour à votre autre. Mais en tout cas, au niveau de télépathie, vous communiquez. On nous parle également de pensées de l'être aimé. Donc on a vraiment quelqu'un qui pense à vous. Donc ça va plus concerner les personnes qui n'ont pas de nouvelles de leur autre. Donc là, on vous dit que cette personne pense à vous tendrement et que ses sentiments sont réciproques. Alors on a la carte soins médicaux. Alors c'est peut-être quelqu'un qui travaille dans le domaine de la santé. Ça peut être vous également. On a peut-être aussi quelqu'un qui prend soin de sa santé en ce moment. C'est peut-être quelqu'un qui est en train de faire des petits contrôles au niveau santé. Mais on vous dit qu'il n'y a rien de grave. Alors on va continuer avec l'oracle de la métiste love. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus comme message ? Alors ici, on nous parle de personnes qui sont en plein questionnement. On nous parle de quelqu'un qui avait besoin de prendre du recul peut-être pour s'occuper de sa santé. Mais aussi parce que c'est quelqu'un qui avait besoin de réfléchir. On voit que c'est quelqu'un qui est assez confus, qui se pose beaucoup de questions par rapport à votre situation. Et peut-être aussi que c'est quelqu'un qui a des petits soucis de santé, votre autre, et qui s'inquiète tout simplement. On nous parle ici d'élévation. On nous parle d'une relation qui va évoluer dans le bon sens. Ouais. Alors avec la carte de la séparation et de la pause, pour moi ça va parler aux personnes qui sont en pause actuellement avec leur autre. On me parle également de quelqu'un qui a peut-être pris une pause, qui avait besoin de prendre du recul pour non seulement prendre soin de sa santé, mais aussi parce que c'est quelqu'un qui peut-être est en train de se séparer avec une tierce personne. Peut-être que c'est quelqu'un qui est ou qui est en couple. Et là on vous parle d'une séparation qui est en train d'être effectuée chez la personne de votre cœur. Allez, je vais en reprendre une dernière s'il vous plaît les guides. Oui c'est ça, on nous parle de rivalité, d'une femme rivale. Pour moi c'est quelqu'un qui avait besoin de prendre du recul votre autre parce que c'est quelqu'un qui est en train de se séparer d'une personne, de la personne qui vit avec votre autre. Peut-être aussi que c'est déjà fait pour certains. Alors on va aller voir la suite. On va prendre l'oracle de l'amour véritable pour voir l'évolution de votre relation avec cette personne. Bon, on nous parle ici d'un rendez-vous, d'une invitation à venir pour certaines personnes ici. Encore une fois, on assiste sur la séparation, sur le divorce. On a vraiment quelqu'un qui se sépare, quelqu'un qui a beaucoup de chagrin, qui a beaucoup de tristesse parce que c'est une personne, alors j'ai plusieurs messages, c'est que cette personne se sent seule loin de vous. C'est quelqu'un qui est quand même dans des énergies de tristesse. Mais on me dit aussi que par rapport à son divorce, votre autre, c'est quelqu'un qui traverse une dure épreuve. Bon, en tout cas, on vous parle ici d'une invitation, d'un rendez-vous à venir pour certaines personnes ici. Alors, on a quelqu'un ici actuellement qui a angoisse, qui a peur. Peut-être que c'est quelqu'un qui s'inquiète pour sa santé. Peut-être aussi que c'est quelqu'un qui a peur de vous recontacter pour vous inviter, pour vous revoir parce que c'est quelqu'un qui a pris du recul, peut-être même que cette personne ne vous l'a pas dit, qu'elle a fui du jour au lendemain. Et cette personne a peur, cette personne angoisse. Bon, on voit que c'est pas tout beau, tout rose chez votre autre puisqu'on nous parle de disputes, d'agressivité, de conflits. Pour moi, c'est quelqu'un qui, de toute façon, cette personne ne veut plus de conflits. C'est une personne qui n'aime pas ça. C'est peut-être aussi quelqu'un qui, justement, a peur. A peur de se disputer avec vous. C'est une personne, encore une fois, qui ne veut plus de conflits, qui ne veut plus se disputer. Mais actuellement, c'est quelqu'un qui, chez lui, est assez... Oui, c'est quelqu'un qui vit une dure épreuve actuellement parce que c'est une personne qui est en plein divorce, en pleine séparation avec une femme. Mais, en tout cas, on nous parle de quelqu'un qui s'élève. On nous parle d'élévation. Allez, on va terminer avec l'oracle « Message d'amour » pour prendre un petit message de votre autre. Donc, vous pouvez retrouver mon oracle dans ma boutique « Cristal et Minéraux » pour les personnes qui sont intéressées. Alors, on va aller voir un petit peu ce que votre autre aimerait vous dire à cet instant. « Je ne suis pas la bonne personne pour toi. Je n'arrive pas à t'oublier. J'ai honte de mon comportement. » Oui, donc, pour moi, c'est quelqu'un qui a essayé de prendre du recul aussi parce que cette personne croit qu'elle n'est pas la bonne personne pour vous. Et pourtant, avec cette carte, « Mon cœur ne bat que pour toi. » c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Mais actuellement, c'est plutôt quelqu'un qui a peur de revenir pour moi parce qu'elle a honte de son comportement, cette personne. Et on nous dit ici avec cette carte qu'elle n'arrive pas à vous oublier, cette personne. Et je pense qu'il y a des peurs chez votre autre. Cette personne a peur de revenir vers vous parce qu'elle a honte de son comportement. Et pourtant, on nous parle d'un rendez-vous ici à venir. Allez, je vais en reprendre une autre. « Sauras-tu me pardonner ? » Oui, c'est une personne qui a peur de revenir parce qu'elle se demande, cette personne, si vous êtes prête à lui pardonner par rapport au comportement qu'elle a pu avoir à votre égard. parce que c'est une personne qui a été instable justement avec vous. C'est quelqu'un peut-être qui faisait des allers-retours. Mais là, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui regrette vraiment de s'être mal comporté avec vous. Et cette personne se demande vraiment si vous êtes prête à lui pardonner. Allez, on va terminer avec un petit message avec le petit oracle, mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Alors, j'ai la carte du soutien qui a sauté. On vous dit, même si tu as été blessé, apprends à faire confiance de nouveau. Donc là, on vous conseille de refaire confiance à cette personne. Même si ça a été difficile, est-ce que vous êtes prête à lui pardonner à cette personne ? Est-ce que vous êtes prête à accueillir votre autre dans votre vie ? Est-ce que vous êtes prête à lui dire oui pour un éventuel rendez-vous ? Allez, mes guides de lumière, merci à vous. Allez, je vais prendre une seule carte, s'il vous plaît. Alors, on me dit de prendre celle-ci. Alors, on nous parle ici de trauma. Un blocage émotionnel important entrave ta relation. Il faut guérir le passé. Ouais. Donc là, encore une fois, on en revient encore au pardon. Donc, pardonnez ce qui a été fait. Pardonnez les personnes qui vous ont fait du mal dans le passé. Pardonnez à votre autre. Pardonnez-vous aussi à vous-même. Voilà. En tout cas, ce qu'on nous dit ici, c'est que cette personne angoisse vraiment. Mais on vous parle quand même de communication à venir. On vous dit qu'il est essentiel de discuter des problèmes sans langue de bois. Donc là, il est question de discuter, de dire ce qu'on a sur le cœur sans langue de bois. Voilà. De dire ce qu'on ressent vraiment, ce qui a été, ce qui est à changer. Enfin, voilà. Donc, je pense qu'il va y avoir une invitation pour certaines personnes ici pour pouvoir justement discuter de tout ce qui a pu se passer dans le passé. Donc, voilà, mes chers amis. J'espère que cette petite guidance vous a plu, que ça vous a parlé. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre présence, pour votre fidélité et pour tous vos messages bienveillants. Je vous souhaite un très bon week-end. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très, très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada